Bonjour, bienvenue à la capsule TNI numéro 55. Donc, pour clore le Smart Lab dans Notebook 17, je vous propose quelques astuces utiles à connaître. La première, c'est comment gérer le contenu. Donc là aussi, c'est une différence versus Notebook 15. Donc, dans Notebook 15, on ne pouvait que créer des activités et ensuite venir faire fichier enregistré sous pour les garder sous forme vraiment de fichier Notebook. Donc, maintenant, il est possible d'enregistrer le contenu à l'intérieur même du Smart Lab. Donc, je vous montre comment. En cliquant sur Smart Lab, on vient ici dans la petite icône « Gérer le contenu ». Et c'est ici, à partir d'ici, que vous pourriez créer des paires associées, des questionnaires, des listes. Donc, tout ce qui sera dans le fond possible après d'importer dans les différentes tuiles. Donc, si je vais chercher « Questionnaire », par exemple, je pourrais venir choisir une première question choix multiple. Donc, je saisis la question, je saisis quelques choix de réponses, je donne la réponse attendue, j'ajoute une deuxième question. Je pourrais modifier pour celui-ci un vrai ou faux. Donc, j'écris ma question, la réponse attendue est faux, etc. Donc, je pourrais comme ça créer mon questionnaire. Lorsque j'ai terminé, je fais « Suivant ». On me donne ici la liste de questions et réponses que je viens de créer. Je viens nommer, très important, ma liste, mon contenu et je fais « Enregistrer ». À ce moment-là, « Test » va apparaître ici. Il sera possible d'importer « Test » dans les autres fonctionnalités, dans les autres outils. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est de créer une liste d'élèves. Donc, ici, si j'ai mon groupe 530 et que j'écris le nom de mes élèves, donc « Matisse », « Sinon », « Chloé ». Alors, j'ai eu un problème avec mes majuscules, je suis désolée, mais voilà, « Enregistrer ». Vous allez voir que ça sera utile aussi un petit peu plus tard. Donc, j'ai ma liste de 530 qui serait ici. Alors, j'ai terminé, dans le fond, de gérer mon contenu. Maintenant, ce que je veux faire, c'est pouvoir le charger dans les différentes activités. Donc, si je reviens dans le « Smart Lab », que je choisis, donc là, je venais de créer un questionnaire par rapport à « Test ». Donc, je pourrais choisir « Questionnaire monstrueux ». Je pourrais, au lieu de venir créer mon questionnaire, à ce moment-là, je vais venir le charger tout simplement. Donc, on a les trois petites lignes, mais avec le « Plus ». Alors, je peux venir chercher le questionnaire « Test », le charger. Et là, voyez-vous, c'est exactement ce que j'avais fait tantôt. Et je pourrais venir, là, choisir la limite de temps, etc., terminer. Puis là, à ce moment-là, mon questionnaire va être déjà créé. C'est la même chose si j'avais choisi de le faire dans un autre mode. Donc, si je m'en viens ici, et que plutôt que de faire « Questionnaire monstrueux », je veux faire « Response 2 ». Alors, voici. Je viendrai charger aussi, puis j'aurai accès au même test exactement. Donc, voilà. C'est un peu l'idée derrière ça. Maintenant, une autre astuce, dans le fond, ce sont les éléments de jeu. Alors, quand vous avez créé une activité, il y a toujours le petit bouton de mobilité. Ça, c'est pour faire accéder les élèves à l'activité. Mais il y a toujours ici l'étoile qui est là. Donc, il y a trois éléments de jeu qui sont disponibles. Le premier sont les buzzers. Donc, si j'utilise les buzzers, bien, voyez-vous, il y a un buzzer rouge et bleu qui vient d'apparaître. Donc, je pourrais… Là, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait intéressant si j'ai la mobilité. Ce serait plus comme une intervention directement au tableau. Mais je pourrais avoir deux élèves qui sont au tableau. Le premier clique pour dire, je veux la main… Je veux prendre la main. Et là, c'est l'élève qui va aller chercher peut-être une première association dans ce cas-ci. Puis, il dit, parfait. Alors là, on donne la main à l'autre équipe, etc. Donc, ça, c'est buzzer. Donc, l'exemple que j'ai donné d'activité ne se prête pas tellement bien au buzzer, mais vous pourriez le voir dans d'autres contextes. Générateur aléatoire, bien, c'était le fameux générateur aléatoire de nom qu'on avait dans la version 15, qu'on avait perdu dans la 17. Bien, on pourrait la retrouver comme ça ici. Donc, quand je m'en viens ici, j'avais choisi, moi, le générateur de nombre. Donc, il y a une petite roulette, là, mais je pourrais choisir différents générateurs. Donc, un générateur de nombre ou un générateur d'élèves. Si je choisis nombre, on me dit pour combien d'élèves tu veux. Donc, je pourrais choisir 24. Et là, bien, c'est par numéro d'élèves que les élèves seraient appelés à venir faire l'activité en avant. Donc, 12. Ensuite, je suis rendue à 22, etc. Si je choisis à la place élève ici, on me demande de sélectionner une liste d'élèves. C'est une des listes que j'ai faites tout à l'heure. Donc, là, je pourrais venir charger la liste de 530 pour faire terminer. Et maintenant, au lieu d'être des nombres, c'est mes noms un peu plus croches, là, qui sont choisis. Donc, voilà pour le chapeau, le générateur aléatoire. Et maintenant, le troisième, c'est le minuteur. Donc, on pourrait aussi dire, parfait, il reste 5 minutes. Donc, ici, par la petite roue d'engrenage, je peux aller chercher le nombre de minutes que je souhaite. Et même dans 5 minutes, l'activité va même prendre fin, terminer. Et là, aussitôt que je vais faire OK, le compte à rebours va se déclencher. Donc, c'est ça. Ça fait pas mal le tour du Smart Lab en espérant que vous ayez du plaisir à l'explorer. Et je vous rappelle que c'est entièrement compatible avec les tablettes Microsoft. Au revoir!